... J'ai le grand plaisir d'accueillir Benoît Charles Lavoselle. Après avoir créé deux premières start-up en 2006 et 2007, il a créé Théodo, une société de services dans le digital, en 2009 avec son cofondateur Fabrice Bernard. Benoît est un passionné de l'agile et du Lean et il est un véritable pionnier de modèles de boîtes Lean, du modèle apprenant dans la tech. Il a d'ailleurs écrit les préfaces de Learning to Scale de Régis Médina et du Lean Sensei de Mickaël Ballet et ses co-auteurs. Alors en 2016, Benoît partageait ses apprentissages lors du Lean Summit à Lyon et il va nous raconter aujourd'hui la suite de l'histoire. Je vous demande d'applaudir bien fort Benoît. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ? Oui. Ça marche. Effectivement, c'est ma deuxième prise de parole au Lean Summit. La dernière fois, c'était il y a six ans à Lyon. Et j'avais raconté comment on avait multiplié le chiffre d'affaires par dix en quatre ans dans notre boîte. Quand je réfléchissais à ce que j'allais dire pendant ce Lean Summit, j'ai lu sur LinkedIn une intervention de Catherine qui proposait que je raconte la suite de l'histoire. Donc c'est effectivement ce que je vais faire maintenant. Avant de vous raconter ce qui s'est passé pendant ces six ans, je vais te donner un petit peu de contexte et vous expliquer qu'est-ce qu'on fait chez Théodo. Et pour ça, je vais vous donner quelques exemples. Notre métier, c'est de créer des produits digitaux avec nos clients. On fait ça dans tout un tas de secteurs. Exemple pour un fournisseur d'électricité, on a développé une application qui se connecte au compteur. Linky et Gaspard pour vous permettre de calculer votre empreinte carbone, l'empreinte carbone de vos logements et vous donner des conseils personnalisés pour la diminuer. Dans le domaine de l'État, de l'immigration, on a bossé pour une plateforme qui permet d'aider les demandeurs d'asile. Il y a 120 000 demandeurs d'asile par an. Et en général, ils passent beaucoup de temps dans une des 50 directions départementales grâce à cette plateforme aujourd'hui. Ils peuvent se connecter et savoir à quelles aides ils ont le droit et suivre aussi l'avancement de leur dossier sans avoir à se déplacer systématiquement. Troisième exemple dans le médical, on a développé une application avec un groupe pharmaceutique qui permet de faire le suivi des plaies chroniques. Alors les plaies chroniques, c'est des plaies de longue durée qui mettent environ 200 jours, en moyenne 200 jours à ce cicatrizé. Et cette application, elle va permettre plusieurs choses. La première chose, c'est d'historiser les données de la plaie sous forme de photos, mais aussi sous forme de diagnostic. Elle va permettre aussi de faciliter le travail en équipe entre l'infirmier qui va passer plusieurs fois par semaine pour suivre la plaie et le médecin. Et l'application va aussi permettre de générer aussi des conseils personnalisés pour conseiller les bons poncements, pour réduire le délai de cicatrisation, qui est donc très important, et dans certains cas de pouvoir éviter les amputations. Trois exemples d'applications qu'on développe. Maintenant, je reviens à l'histoire. Et là, on en était il y a six ans, lorsque j'ai fait la première prise de parole. À l'époque, le chiffre d'affaires du groupe Théodos, c'était 13 millions. Il y avait deux entités dans le groupe, c'était Théodos et Bam, qui avaient fait du mobile. Et on était à Paris, et on était 90 personnes. Et donc, six ans plus tard, la boîte a continué à bien se développer, puisque cette année, on va faire 85 millions de chiffres d'affaires. On est aujourd'hui un groupe de dix entités. On fait de la data, du cloud, des services financiers, de la santé. On s'est développé aussi en France, en province, à Lyon et à Nantes. Et on est présent à Londres, à Casablanca et à New York. Aujourd'hui, le groupe représente 560 collaborateurs. On a beaucoup grandi ces dernières années. Et si on a réussi à beaucoup grandir, c'est dû à plusieurs choses, mais c'est dû déjà à un contexte très favorable, qui est le contexte de la transformation digitale de l'économie. Il y a beaucoup d'entreprises qui demandent de l'aide pour réussir à se digitaliser. Notamment les entreprises traditionnelles qui sont concurrencées par nouveaux acteurs. Ce matin, il y avait Steve de Conto qui faisait un talk. Typiquement, le secteur bancaire essaie de créer des produits aussi performants digitalement que les nouveaux entrants. Et c'est le genre de choses qu'on essaie de faire pour eux. En effet, j'ai cherché des statistiques pour la conférence, mais on est sur un marché qui croît d'environ 10% par an. Donc un marché qui est favorable. Ensuite, on a réussi aussi à faire des choses bien. Et c'était le sujet que je voulais développer aujourd'hui. Notamment, on a réussi à relever trois types de challenges qui sont très importants dans une boîte qui est en forte croissance. Le premier, c'est savoir prendre des bons virages. Un virage, c'est le moment où on prend une décision qui est importante pour l'entreprise et où on investit. Je vais vous donner des exemples juste après. Il faut savoir changer d'avis. Changer d'avis parce que le contexte change. Notamment dans notre secteur, il y a beaucoup d'innovation. L'entreprise change énormément, notamment quand elle est en croissance. Et de se donner la capacité de changer d'avis régulièrement, c'est absolument essentiel pour continuer à la croissance et pour ne pas freiner la croissance. Enfin, il faut aussi réussir à lâcher le contrôle. En effet, quand on grossit, on ne peut pas être partout. Et donc, il faut trouver une bonne manière de lâcher le contrôle pour ne pas freiner la croissance. Donc, j'ai envie de vous donner trois exemples là, sur ces trois points clés. Maintenant, savoir prendre les bons virages. Je vais vous prendre un exemple qui est assez ancien. C'est à la création de Théodaux. Notre technologie préférée s'appelle Symfony. Et c'est une décision importante de choisir cette technologie parce qu'il y a beaucoup de concurrents. Notamment, un concurrent important qui s'appelle Keck.php. Et ce concurrent important, il est dominant sur le marché. Là, je vous ai fait un graphe avec des données qui sont issues de Stack Overflow. Donc, Stack Overflow, c'est une plateforme pour les geeks. C'est la plateforme leader dans le monde pour les développeurs pour poser des questions sur les technologies qu'ils utilisent et s'entraider, en fait. Donc, Stack Overflow ouvre ses données pour faire des analyses. Et on voit que sur cette plateforme qui est leader, l'attraction de Keck.php est beaucoup plus forte au moment où on prend la décision de choisir cette technologie. C'est un virage très important pour l'entreprise parce qu'on décide d'investir vraiment très fortement sur la technologie. Notamment, mon associé et le fondateur Fabrice qui va co-créer l'association française des utilisateurs de Symfony, LFCI, faire de nombreuses conférences sur le sujet, sur Symfony, être contributeur aussi de la technologie en publiant ce qu'on appelle des plugins, des contributions techniques au framework Symfony en open source. et Fabrice est aussi co-auteur d'un livre sur Symfony. Donc, beaucoup d'investissements pour apparaître pour les utilisateurs de cette technologie ou les potentiels d'utilisateurs technologiques comme étant experts en France et en Europe. Alors, ce virage, il a été clé, je vous en parle parce que quelques années après qu'on ait choisi d'investir sur cette technologie, qu'on ait pris ce virage, la technologie Symfony a absolument explosé et finalement, elle a pris le dessus assez largement sur son concurrent qui est l'équipe HP et c'est cette technologie qui nous a permis de commencer en fait, d'avoir les premiers clients et très concrètement, d'avoir nos trois premiers millions de chiffres d'affaires. Même en 2015, donc six ans après la création de Théodaux, les projets qu'on réalise pour nos clients sur la technologie Symfony représentaient encore 35% du chiffre d'affaires du groupe. D'où l'importance d'avoir pris ce virage. Si on avait choisi une autre technologie, on n'aurait pas réalisé la croissance que je vous ai montrée en début de conférence. Changer d'avis. Alors ça, c'est une photo de 2016 aussi. On fait un voyage annuel avec l'équipe et si vous n'avez pas déjà remarqué, vous pouvez regarder, il n'y a que des gens très jeunes. Il n'y a que des gens très jeunes parce que quand on a créé la boîte, on a recruté beaucoup de gens qui sortaient d'école ou qui avaient une première expérience de deux ans et essentiellement et peu de gens vraiment expérimentés. Il a fallu attendre dix ans en 2019 pour que je recrute quelqu'un de plus expérimenté que moi. Donc c'est pas vraiment beaucoup de temps. Alors si on ne recrutait pas des gens expérimentés, c'est qu'on avait des raisons, des bonnes et des mauvaises. C'est intéressant parce que changer d'avis, c'est facile, mais c'est pas toujours facile parce qu'on a parfois des raisons de rester sur son opinion initiale. La première, c'est que comme on utilisait des technologies qui étaient très récentes, la plus-value de recruter quelqu'un d'expérimenté était moins grande. C'est-à-dire que quand on utilise une technologie qui a deux ans, il n'y a personne qui a dix ans d'expérience sur cette technologie. La deuxième raison, c'est qu'on a développé une culture très forte, notamment avec beaucoup d'influence du Lean et la crainte qu'on pouvait avoir, c'était que autant des gens qui avaient bossé dans d'autres entreprises, on passerait autant de temps à leur désapprendre certaines choses qu'à leur apprendre de nouvelles choses. Enfin, quand on a lancé notre boîte, on était jeunes et on se racontait que ce serait plus facile de manager des gens de notre âge ou plus jeunes. Et donc, c'est ces trois raisons qui faisaient qu'on a mis tant de temps à changer d'avis pour que des gens puissent seigner. Mais on l'a fait, finalement. On l'a fait parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un type de problème sur lequel il nous faudrait un temps infini pour développer cette expérience. et je vous ai juste trois exemples simples. Au bout d'un moment, on a commencé à travailler avec des grands comptes et les grands comptes, il ne suffit pas de bien faire son travail. Il y a un certain nombre de choses à savoir faire pour se développer commercialement chez un grand compte, notamment aider son client à convaincre sa hiérarchie, réussir à se faire des alliés dans l'organisation et puis parfois monter des partenariats parce que pour répondre à des grands projets, on ne veut pas répondre tout seul. C'est pour ça qu'on a recruté Pascal, 35 ans d'expérience, qui est l'ancien patron d'Accenture Digital, qui était aussi responsable dans un auto-job de la DSI, de la SNCF, donc qui avait à la fois l'expérience des grands comptes et des très grands appels d'or. Quand on bosse avec les grands comptes, on est aussi confronté à leur système IT qui est très complexe. qui est très riche et dans ce système IT, il n'y a pas que des technologies récentes. Donc, il y a des technologies plus matures et si on ne connaît que les technologies récentes, on va avoir du mal à aider nos clients. Il faut savoir s'interfacer technologiquement avec ces services d'information et puis il faut aussi savoir parler avec les équipes et bien travailler avec elles, les équipes du client et pour ça, il faut bien comprendre leur système de contrainte. Un exemple pour répondre à cette problématique-là, c'est ce qu'on a recruté, Guillaume, qui était au moment à la recrutée des petits CTO de l'alliance Renaud-Nissal. Pour lancer une nouvelle offre aussi, en l'occurrence en cybersécurité, ce n'est pas évident parce que déjà, il y a une compétence à acquérir, une nouvelle compétence à acquérir. Nous, notre métier, c'est de développer des applications et donc prévenir des risques de sécurité, des risques d'intrusions, c'était à la base pas ce qu'on savait faire. Donc, il y a cette compétence à développer et en particulier en cybersécurité, le problème, c'est que c'est sensible et donc pour que vos clients ou des nouveaux clients vous fassent confiance, il faut que vous leur démontriez que vous savez déjà faire. Donc, c'est pour ça qu'on a recruté Thibault. Thibault, il avait fait plus de 80 audits dans ses expériences précédentes, des audits de cybersécurité et en le recrutant, ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite et de développer cette activité qui est absolument essentielle pour nous. Si on n'avait pas changé d'avis sur le fait que c'était bien que de recruter que des juniors, autant vous dire qu'on n'aurait pas fait la croissance en appel. Lâcher le contrôle, donc c'est indispensable quand on recrute beaucoup de gens. On a de plus en plus de clients, on a de plus en plus de collaborateurs. On ne peut pas les connaître parfaitement, tout ça individuellement, donc il faut lâcher le contrôle. Un exemple sur le sujet, c'est le recrutement. Ça peut être facile pour moi de lâcher le recrutement, notamment de faire tous les entretiens. Alors pourquoi ce n'est pas facile ? Parce que dans n'importe quelle entreprise, le recrutement, c'est quelque chose d'important parce que les personnes qui travaillent dans l'entreprise, c'est elles qui font le succès d'entreprise. Et dans une boîte de conseils et de services, c'est presque plus important. Pourquoi ? Parce que le collaborateur, il n'est pas seulement quelqu'un qui va vous aider à créer le bon produit, à le développer, il fait aussi partie du produit puisqu'il interagit en permanence avec le client. Donc pour moi, c'était assez logique de vouloir faire tous les entretiens. Alors au début, ça fonctionne, plus de 6 personnes, 9, 15, 25, 30, 30, puis en 2017, on a 90 personnes et là, ça commence à prendre beaucoup de temps parce qu'une entreprise, ce n'est pas seulement recruté, une entreprise, c'est aussi, on a besoin de développer commercialement, on a besoin de produire, de délivrer, de créer des produits, on a besoin de s'assurer des financements, on a besoin de manager des gens, ça prend du temps et il ne peut pas faire que du recrutement. Donc une conséquence de ça, c'est que les recruteurs de l'équipe, ils se plaignaient de plus en plus de ma disponibilité. C'est Antoine qui dit « J'ai l'impression que mon boulot, c'est de poursuivre Benoît dans les couloirs. » Alizé qui dit qu'elle passe plus de temps à négocier pour avoir des créneaux avec moi qu'à vraiment recruter. Et Marie qui a tenté le surbooking. Donc surbooking, si vous avez déjà été surbooking dans un avion, vous savez ce qui se passe, parfois vous ne pouvez pas prendre l'avion parce qu'il y a une personne qui est déjà... Donc ça crée ce genre de problème. Donc au bout d'un moment, en l'occurrence en 2018, j'ai arrêté de voir tous les candidats en entretien et ça n'a pas été facile parce que le fait que je fasse des entretiens ça avait plusieurs bénéfices en fait. J'imaginais que ça avait plusieurs bénéfices. Le premier déjà, c'était un outil sélection. Est-ce que la personne réussit dans l'entreprise et va correspondre aux valeurs ? Enfin ce genre de choses. Et donc on a mis des contre-mesures pour ça. Notamment une des contre-mesures c'est que pendant trois mois, il a fallu me soigner au fait que j'avais peur de lâcher le contrôle. Donc on a fait des... On faisait des entretiens en aveugle. C'est-à-dire qu'avec un autre dirigeant du groupe, je voyais le candidat et puis on regardait à la fin si on pensait à peu près la même chose. Voilà, ça m'assurait après. C'était aussi un levier d'attractivité. Le fait que le fondateur passe du temps avec les candidats, ça permet de montrer que c'est important, etc. Ça, on ne pouvait pas complètement l'adresser mais on a passé du temps à aider les recruteurs à avoir un discours sur la vision de l'entreprise et puis aussi à répondre à des objections où en général, on attendait que je le fasse à leur place. Donc, ça, c'était un deuxième point important à adresser. Et puis, le troisième, c'était que c'est un accélérateur d'onboarding. Quand un nouvel arrivé connaît déjà le fondateur, il va plus facilement interagir avec moi et ça va faciliter son intégration. Du coup, après, j'ai fait des welcome café. Ça me prenait à peu près au temps de temps mais l'avantage, c'est que c'est arrivé après le recrutement et du coup, je ne freinais pas le processus de recrutement. Heureusement que j'ai arrêté de voir tout le monde en entretien parce qu'on n'aurait jamais réussi en 2018 à recruter de 136 personnes et on n'aurait jamais réussi à faire de la croissance qu'on a réussi à faire ces dernières années. Donc, trois challenges qu'on a réussi à relever. Prendre des bons virages, changer souvent d'habit et lâcher le contrôle de plus en plus. Et si c'est des challenges, je pense qu'ils concernent n'importe quelle entreprise mais chez nous, on a un secret, nous aussi. Et ce secret, c'est qu'on a une méthode en fait pour relever ces challenges et cette méthode s'appelle le TPS. Et on en a un peu parlé aujourd'hui déjà. Je vais essayer de vous donner une lecture peut-être un peu différente du TPS. Le TPS, le toit du TPS, c'est un outil extraordinaire. pour prendre des bons virages. Le toit du TPS, ça va orienter toute l'organisation pour chercher à satisfaire complètement le client. Et dans cet effort-là, ça va nous aider à plus souvent à prendre le bon virage. Les deux piliers du TPS, le juste à temps et le juste à temps c'est un moyen fantastique de changer d'avis sur les bons sujets. La qualité, le lead time, ça ne ment pas et ça va permettre de se rendre compte ce qui se passe vraiment et de savoir quels problèmes on doit résoudre d'abord. Et enfin, la base du TPS, c'est un outil extraordinaire pour lâcher le contrôle mais lâcher le contrôle avec confiance. On arrive d'autant plus à lâcher le contrôle qu'on le fait avec confiance et on le fait avec confiance quand on voit des équipes qui sont engagées volontairement dans l'amélioration de la qualité. Prendre les bons virages grâce au TPS, alors un exemple de ce qu'on fait pour essayer de satisfaire nos clients, c'est qu'on essaie déjà de savoir s'ils sont satisfaits et donc chaque semaine, sur chaque projet, on demande à nos clients à quel point ils sont satisfaits et à quel point ils sont insatisfaits et comme c'est sur chaque projet, ça fait 50 discussions qu'on a chaque semaine avec le client sur la qualité. 50 discussions par semaine, ça fait 2500 discussions par an sur la qualité avec les clients. Quand le client n'est pas complètement satisfait, alors on considère que s'il met 9 ou 10, il est vraiment satisfait et en dessous de 9 ou 10, il n'est pas vraiment satisfait et ça déclenche ce qu'on appelle un bac rouge et donc une résolution de problème pour essayer d'avoir des apprentissages sur qu'est-ce qui fait qu'on le rend insatisfait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas qui fait qu'il est insatisfait. Je vais vous raconter un type de retour client qu'on avait notamment en 2018. On avait beaucoup de clients qui se plaignaient parce qu'il y avait des problèmes sur un aspect de ce qu'on fait qui est la mise en production. Nous, on code des nouvelles fonctionnalités et à un moment, il faut les mettre en production, les mettre à disposition des utilisateurs et ça, c'est un truc qui n'est pas dans notre cœur de métier et les clients s'en plaignaient. Samir, un des clients se plaignait du manque d'automatisation de la mise en production. Jonathan, sa crainte d'introduire des bugs lors de ses mises en production et puis Richard était frustré que ses mises en production soient trop espacées et finalement, il disait finalement vous arrivez à développer des nouvelles fonctionnalités tous les jours, pourquoi on ne met pas à disposition de nos utilisateurs ces nouvelles fonctionnalités que vous développez tous les jours ? Alors, c'est en étant, grâce au TPS, concentré avec une vraie attention sur la sélection des clients qu'on a trouvé ce problème et on a décidé finalement de créer une entité spécialisée en DevOps. Alors, DevOps, c'est quoi ? Je vais l'expliquer un petit peu, je vais le réexpliquer. Nous, notre cœur de métier historique, c'est de coder, c'est de développer, c'est de concevoir, c'est de designer des applications, des solutions digitales. Et le DevOps, c'est l'activité de gérer les infrastructures qui va permettre de mettre en production ce code pour le rendre disponible auprès des utilisateurs. Donc, on a créé cette activité. Ça a été un contribuisseur important de la croissance. On a fait 1 million de chiffres d'affaires la première année sur cette activité, 6 millions l'année dernière. Donc, en 3 ans, on a généré 6 millions de croissance grâce à cette nouvelle activité. Et on a créé un vrai actif aussi pour l'entreprise qui dépasse, en fait, ce chiffre d'affaires, c'est que grâce à ce savoir-faire DevOps, on gagne des appels d'offres qu'on n'aurait pas gagnées sans parce que le client demande que la partie produit, la partie dev et la partie DevOps soient packagées. Et grâce à cette nouvelle activité, on peut répondre à ces appels d'offres et les gagner. le toit du TPS pour prendre des bons virages. Ce virage du DevOps, on l'a pris grâce à cette attention. Le just-in-time et le J2K pour changer d'avis. Je vais vous donner un exemple de just-in-time. On était loin de just-in-time en l'occurrence parce qu'on mesurait le lead time de staffing. C'est quoi le lead time de staffing ? Le lead time de staffing, c'est le délai. On a commencé à mesurer à partir de 2017 entre le moment où le client lui dit go, je vous fais confiance, je compte sur vous pour développer ma solution et le moment où l'équipe est formée et commence à travailler sur la solution. C'est un délai qui est très important parce qu'au moment où le client nous a choisi, ça fait déjà un certain temps qu'il réfléchit à son problème et qu'il cherche à trouver quelqu'un pour l'aider. Et puis, ce n'est pas fini puisqu'une fois qu'il nous a choisi, une fois qu'on a staffé l'équipe, il y a une phase de conception et une phase de développement et c'est qu'à la fin de cette phase de développement qu'il aura un produit fini qu'il attendait depuis le début. Au moment où on mesure le lead time de staffing, on a un lead time de 50 jours. 50 jours, c'est significatif, surtout que c'est 50 jours où c'est vraiment de la non-valeur. Il ne se passe pas exactement rien parce qu'on essaie de faire des choses pendant cette période pour préparer les développements et la conception mais c'est une période d'attente. Du coup, c'est quoi les solutions ? Les solutions, c'est celle qu'on connaît, la seule qu'on connaît à l'époque, c'est de recruter. Le problème, c'est que recruter, ça prend 4 mois. Donc, ça ne répond pas à notre problème de baisser les 50 jours. L'autre solution qu'on trouve, c'est de prendre des indépendants. On est sur un marché où on a des développeurs qui sont freelancers, qui sont indépendants, qui sont à leur compte et qui ont en général des disponibilités beaucoup plus courtes. Le problème, c'est qu'on se dit est-ce qu'on va trouver des développeurs indépendants qui sont aussi bons techniquement que les développeurs qu'on a, les ingénieurs qu'on a ? On en doute. On doute encore plus du fait qu'on va réussir à les bombarder sur notre méthodologie pour qu'ils puissent travailler en équipe avec les autres membres de la boîte. Et puis, un gros doute aussi, c'est notre capacité à les fidéliser parce qu'il y a nécessairement une phase d'investissement quand on recrute un nouveau collaborateur. Si on prend des indépendants, comme le son nom l'indique, ils sont indépendants. Il y a un risque qu'ils partent rapidement et finalement, qu'on perde ses investissements. Du coup, on décide de ne rien faire et on va essayer d'améliorer l'étape de sa fille mais on va essayer de trouver d'autres solutions. Sauf que la situation ne s'arrange pas. Je vous raconte une histoire qu'on a eue en 2018. On a un client qu'on aime bien qui s'appelle Bleu Blackard qui vient nous voir le 1er mars et qui nous dit on voudrait vous faire avec vous, on a un produit à lancer. Sauf que là, le thème de staffing ce n'était même pas 20, 30, 40 jours, c'était 4 mois. Les premières dispos, c'était pour le 2 juillet. Le 1er mars, le 2 juillet, ça fait un long délai d'attente. Et finalement, la Blackard décide de partir avec un concurrent qui avait disponibilité plus tôt pour constituer une équipe complète pour développer cette solution digitale, ce nouveau produit. Donc, c'est ce genre d'expérience et cette discipline de mesurer l'e-time et d'essayer de l'améliorer qui a fait qu'à un moment, on a changé d'avis et on a décidé de créer Theodestertified. Alors Theodestertified, c'est quoi ? C'est un label pour les développeurs indépendants. Ça permet d'adresser les craintes qu'on a. La première crainte, c'est les compétences techniques. On les labellise sur le fait qu'on teste leurs compétences techniques comme si on les recrutait, ce qui permet de s'assurer qu'on ne va pas diminuer le niveau de qualité pour les clients. La deuxième chose, c'est qu'on les forme dans la méthodologie, on les teste sur la méthodologie en entretien, mais aussi on les forme et on met à disposition les standards sur la méthodologie, les mêmes standards qu'on a en interne pour leur permettre d'avoir le même niveau de connaissances, le même niveau de compétences sur le sujet. Et enfin, point très important, on fait en sorte de les fidéliser, notamment les meilleurs, les meilleurs développeurs indépendants, ceux qui font qu'ils apportent beaucoup de valeur sur les projets. Et pour ça, on fait plusieurs choses. Une des choses qu'on fait déjà, c'est qu'on les interroge sur leurs préférences. Qu'est-ce qui fait que tu aurais envie de continuer à travailler sur des projets avec Teodo ? Et puis, on fait un truc qui a beaucoup de valeur pour eux, c'est que quand on est indépendant, on a une incertitude, c'est à quel moment on va être payé par le client parce qu'on envoie une facture et finalement, les délais de paiement sont parfois flexibles, notamment dans des grandes organisations. et donc nous, on a cet engagement vis-à-vis de tous les développeurs indépendants, certifiés, Teodo, c'est qu'on les paye en 10 jours ouvrés. Donc, on les paye bien avant d'être payés par le client final. Voilà, on avait 50 jours de moyenne en 2017 et on est passé à 20 jours parce qu'on a accepté de changer d'avis en mesurant ce lead time. Donc, grâce à ça, les clients sont plus contents. Très concrètement, on a servi une trentaine de clients juste l'année dernière en partie grâce à Teodo Certified, c'est-à-dire des clients dont on aurait vu plus de temps à servir si on n'avait pas changé d'avis sur le sujet. Et là aussi, c'est un contributeur à la croissance. On a fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnelles l'année dernière grâce à Teodo Certified. Lâcher le contrôle avec confiance. Alors, j'ai envie de revenir sur mon exemple de recrutement de tout à l'heure. Je ne vous ai pas tout dit sur pourquoi j'ai réussi à lâcher le contrôle sur les entretiens. C'est parce que c'est une équipe qui est mature, qui a un bon niveau de maturité sur la base du TPS. Notamment, et sur le TPS de Marginal, d'ailleurs, ils cherchent en permanence à mieux comprendre la qualité. Ils n'ont pas une vision simplement statique de avoir, on a des objectifs, on doit recruter 10, 20, 30, 40, 50 personnes. Non, ils cherchent à comprendre toujours de mieux en mieux comment bien recruter quelqu'un. Et comment bien recruter quelqu'un, ce n'est pas seulement sélectionner les gens, c'est aussi bien les accueillir, bien les unborder. Et donc, les recruteurs dans le groupe Théodaux, ils sont responsables du recrutement, mais ils sont aussi responsables de la réussite du développeur. Et ce qu'ils font notamment, c'est que six mois après l'arrivée, ça dépend des pratiques, mais dans les différentes équipes, mais six mois après l'arrivée, ils font une analyse approfondie de comment ça se passe pour le développeur. Est-ce qu'au bout de six mois maintenant qu'on a l'expérience de bosser avec lui, en nom de manager, en nom de client, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas détectées en entretien qui nous auraient permis plutôt d'identifier les forces du développeur, qui auraient permis d'identifier aussi ces éléments d'amélioration pour qu'on puisse l'unborder plus efficacement dès son arrivée dans le groupe. C'est une équipe qui cherche en permanence à s'améliorer, deux leviers, on a parlé tout à l'heure de la résolution de problèmes, c'est une équipe qui fait beaucoup de résolutions de problèmes et qui est très mature, c'est vraiment, ça fait partie de leur pratique. La résolution de problèmes type, c'est, on a un candidat dans le processus d'encutement, on quitte le processus d'encutement, soit parce qu'on a décidé de ne pas le recuter, soit parce que la personne n'est pas motivée pour finalement rejoindre l'entreprise. On va faire la résolution de problèmes pour essayer de générer des apprentissages sur comment on peut mieux travailler, comment on peut mieux faire les choses. C'est une équipe qui fait aussi du Kaizen. On a une pratique dans le groupe, c'est de faire des journées Kaizen. Ça permet d'avoir un espace pour innover où on est protégé du D2D et de la production. Là, c'est une photo qui était prise sur une journée Kaizen de l'équipe recrutement sur la qualité des messages. En fait, un des gestes fondamentaux que fait un recruteur, c'est d'envoyer un message, par exemple sur LinkedIn, pour susciter l'intérêt d'un candidat. Et on est sur un marché où un développeur reçoit peut-être 20-30 messages par semaine pour être recruté. Donc, pour sortir du lot, il faut envoyer des bons messages. Donc, une journée Kaizen sur le sujet et ça marche. On a eu un message d'un candidat récemment qui disait « Waouh, c'est un des curieux comme message, mais bon, il l'a envoyé. C'est le meilleur message de recrutement que j'ai reçu ces deux dernières années. Donc, pendant ces journées Kaizen, l'équipe cherche à envoyer des messages ou montre qu'on s'intéresse en fait à la personne et ça marche. Troisième pratique qui rassure et qui permet de lâcher le contrôle de l'équipe pour recrutement, c'est qu'ils capitalisent sur les apprentissages qui sont en standard. Alors, ils ont pas mal de standards. Et en fait, les standards, ça ne sert à rien d'en faire sur n'importe quel sujet, mais ils font sur des sujets qui sont sur des gestes très précis et très importants. Et ces standards, ça permet aussi de capitaliser sur les apprentissages qui sont faits en essayant de mieux comprendre la qualité, en essayant de s'améliorer. Et c'est aussi un moyen de rassurer les dirigeants sur le fait que l'équipe est autonome et elle va réussir si il y a quelqu'un qui part, s'ils font monter une nouvelle versée dans l'équipe de l'équipe de l'équipe elle va réussir à pire et profit des apprentissages très rapidement. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Alors, je vous ai raconté la croissance des dernières années. On a vécu une période formidable. Bien sûr, il y a un biais de sélection dans la présentation. Je vous ai montré surtout ce qui avait plutôt bien marché. la réalité, c'est que comme dans n'importe quelle entreprise, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et une autre réalité, c'est qu'en fait, malgré les succès des dernières années, on est encore une petite entreprise sur notre marché. On a des concurrents qui sont plus gros, voire beaucoup plus gros. Deux fois plus gros dans le cas d'Octo, 15 fois plus gros dans le cas de ThoughtWorks. Et donc, en fait, on est vraiment encore au tout début de l'histoire. Mais on croit qu'on peut arriver peut-être à les rattraper. et ce qui fait qu'on croit qu'on peut y arriver, c'est qu'on est vraiment passionné et on est sincère dans la démarche de trouver de nouveaux apprentissages, d'apprendre, de développer des apprentissages pour toujours chercher à rendre nos clients plus satisfaits, complètement satisfaits, c'est l'idéal, et à permettre à chaque collaborateur de réaliser son pas potentiel. Merci.